C'est comment, la vie dans le camp à Montréal, elle est comment? Oui, la vie ici dans le camp à Montréal, ce que je peux dire, c'est pas facile, c'est l'enfer, tu vois, c'est l'enfer, c'est vraiment l'enfer. Qu'est-ce qui est le pire dans la vie à Montréal? Le pire, c'est le premier mot, je veux dire, c'est l'insécurité. On vit dans l'insécurité, on n'a pas à sécuriser, donc c'est l'insécurité, le pire. Déjà, elle a pris l'électricité, les toilettes, je veux vraiment dire, tout ça passe trop difficile ici. C'est pour cela, je dis bien qu'il y a c'est l'enfer. Qu'est-ce que vous aimeriez que le gouvernement fasse, que l'Europe fasse pour vous aider? Non, normalement, on est dans l'espace européen, on est dans un pays qui est lié à l'espace Schengen, c'est que nous devons vraiment avoir du papier. Parce que si on a du papier, ça va nous aider à faire la libre circulation. Je vois, si tu es bloqué ici, avec la difficulté qui se passe ici, ça meurt de la tête. Mais ce que les gens veulent ici, c'est de voir le papier. D'être légalisé, ça va le dire de partir, pas de rester toujours à Montréal. Parce que Montréal, c'est comme si c'était une prison. Tu dois rester seulement ici, il n'a pas de bon nourriture, il a la difficulté. Il faut faire la toilette, l'insécurité, il y a des gens qui ponarder les gens chaque jour. Il y a des blessés chaque jour, ce n'est pas vraiment facile. Ce que les gens veulent, c'est de prendre des papiers et de partir là où ils veulent. Donc le gouvernement grec doit donner des papiers. Alors les gens qui ont déjà pensé leur intervie, ils doivent s'ouvrir leurs procédures ailleurs. Vous êtes à Montréal depuis longtemps, est-ce que vous avez espoir de partir bientôt? Non, moi j'ai quatre ans ici. Je ne rentre pas ici à Montréal, en Grèce. Je vais en Antenne, mais ce n'était pas légal. On m'a arrêté, je me suis retourné ici pour suivre mon procédure. Depuis que je me suis retourné ici, ça fait déjà quatre mois que j'étais en prison. Je fais onze mois en prison, on m'a libéré, je suis ici pour suivre mon procédure. Ça fait déjà quatre mois, mais ce n'est pas facile. Je connais bien Grèce, parce que je pars partout en Grèce même, je n'avais pas de papier. Mais je connais presque des Provences de Grèce, je connais bien la Grèce. Ils sont en train de dire, quand ils prennent leurs décisions, ils ne changent pas. Mais pour l'instant, je vois vraiment la difficulté pour les papiers. Ils ne donnent pas de papiers. Les gens qui ont l'opportunité de prendre les papiers, c'est ceux qui sont venus en 2020. Ce sont l'air qui examinent leurs problèmes. Et les autres, on est en train de les patienter toujours. Est-ce que vous sentez que les immigrants sont les bienvenus en Europe ? C'était au moins bien à l'époque d'Alexis Truppas, parce que c'était un démocrate. Maintenant, c'est Mithuta qui est républicain. Là, c'est un peu de changer des choses, ce n'est pas vraiment facile. Mais on sait qu'on est en Europe, on va tenter d'aller comme d'habitude. Les gens sur le pont des papiers tentent d'aller en France, en Belgique comme d'habitude. Parce que Grèce, il y a une crise économique. Il y a vraiment la difficulté de gérer tous les immigrants. Donc là, c'est normal. Comme on est dans l'espace chagrin, les gens tentent toujours d'aller en France, en Belgique, pour faire une nouvelle vie. Parce que les Africains qui sont de l'Afrique, parce qu'ils ont la misère. Quand ils viennent en Europe pour prendre une nouvelle vie, qu'ils attendaient. Comme ils voient ici, ils trouvent les réalités. Les autres plairent. Moi, je croyais qu'ici, on va me sécuriser. Je vais changer la vie. Mais comme moi, toujours la même chose que l'Afrique. Donc, c'est ça vraiment le problème. Vous ne vous sentez pas le bienvenu ici, j'imagine ? Non. Vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. Parce qu'il y a même des organisations qui soutiennent les immigrants. Ils passent ici. Quand tu veux le bienvenu, on va te respecter, te conduire, t'accueillir. Mais quand tu ne manges pas bien, tu as l'insécurité, tu n'as pas le bienvenu. Il n'y a pas d'électricité. Les Grecs pouvaient faire tout pour nous donner d'abord l'électricité parce qu'on a une période de l'hiver. Nous sommes comme des orphelins. La personne qui vient nous secoue, on plait tous les jours, rien ne change. On ne paye pas l'argent, on nous paye 90 euros, 90 euros. Ça ne va pas nous aider à faire tous nos besoins, tu vois. Il n'y a pas de bon nourriture qui prépare ici au camp. Donc, on nous avait promis de prendre 45 euros en joutant par rapport à tous les mois de l'hiver. On a pris seulement un mois, 45 euros, je suis fini. On est retourné dans la merde. Ça pose un problème. C'est tout l'insécurité. Ici, en camp, il y a vraiment l'insécurité premièrement. Deuxièmement, les toilettes n'est pas bon. Regardez comme les gens dormaient ici. Donc, ce n'est pas facile. C'est pour cela que je t'avais dit au début, ici c'est l'enfer. Parce que j'ai quatre ans ici, je sais comment ça marche. Ce n'est pas facile pour les Africains. Ce n'est pas facile. Les Arabes sont habitués de déprimer leur pays, de leurs conditions, de leur nourriture. Mais les Africains n'habituent pas de se nourriture ici, de cette vie ici. Donc, c'est pour cela que tu vois, les Africains, ils sont en train de souffrir par rapport à notre continent. Merci.